bonjour bienvenue sur cette diffusion mon nom est Béatrice mar je suis auteur compositeur interprète et alors si vous êtes abonnés sur l'une de mes plateformes ou si vous êtes tout simplement abonnés à cette diffusion ou à ces podcasts vous savez que j'avais dit que j'allais revenir parler de mon album et ben aujourd'hui voilà c'est fait vous l'avez vu sur le titre je vais le faire je regrette juste d'avoir pris un petit peu de temps pour le faire parce que parce que en fait j'étais occupé ailleurs et et que sur le coup voilà je au moment de sa sortie je le sentais pas trop et là j'avoue que là maintenant j'en suis à un point où je me rends compte que j'aurais dû le faire bien avant dans les semaines qu'ont suivi voir les jours qu'ont suivi sa sortie parce que ben parce que quelque part j'ai un petit peu tourné la page sur cet album et curieusement aussi je sais que j'ai déjà tourné la page sur numéro 6 qui n'est pas encore sorti mais en fait vous allez comprendre pourquoi donc en gros en gros mon dernier album s'appelle un lit je peine alors il ya un petit truc avec moi c'est que j'écris j'ai mes albums des titres sont tendance à être en anglais et j'écris des chansons soit en français soit en anglais alors ça vient c'est comme ça vient c'est pas quelque chose que je fais absolument c'est que quelquefois les textes me viennent en français d'autres en anglais et j'hésite pas à chanter même si j'ai mon petit accent anglais en français qui est bien sûr sur sur les 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 chansons en anglais si vous voyez ce que je veux dire donc oui aujourd'hui je suis venu vous parler de cet album alors cet album ouais qui s'appelle un niche de peine libérer la douleur littéralement c'est ce que j'ai essayé de faire avec cet album c'est libérer dehors c'est à d'essayer de mettre derrière moi en musique et en chanson tout ce qui s'était passé ces cinquante dernières années de ma vie on va dire cela comme ça et je me suis dit il ya qu'un moyen que je suis fan comme je le dis j'ai déjà expliqué ou par an c'est que le seul moyen pour moi de réellement m'exprimer c'est à travers la musique je suis mis un petit peu de temps à le comprendre mais mais voilà ah j'ai fait un petit truc qu'il fallait pas faire avec la vidéo oui parce qu'en ce moment je suis en train d'en aussi enregistrer cette diffusion donc vous pourrez retrouver la vidéo de cette diffusion sur youtube alors pour commencer mon premier le premier titre de l'album ça s'appelle clouds and dirt alors nuages et nuages et poussières alors j'ai fait cette diffusion en anglais si je vais peut-être pas tout à fait dire la même chose mais dans le contexte ça sera plus ou moins la même chose si vous voyez ce que je veux dire donc clouds and dirt c'est moi qui est en train de c'est moi qui sont en train de me demander tout simplement j'étais beaucoup de la tête dans les nuages et en fait j'avais un petit peu du mal à revenir à redescendre sur terre et j'avoue que quelque part je suis arrivé en fait à redescendre sur terre je regarde les nuages mais je regarde les nuages pour ce qui vaut et je sais bien que j'ai enfin j'essaie d'avoir les deux pieds toujours sur terre c'est un petit peu c'est un petit peu ying and yang clouds and dirt dans le sens que je voilà je suis un petit j'étais un petit peu écartelé entre les deux et ça se ressent à la musique aussi c'est pour ça que j'utilise sur cette on tire ce morceau des guitares électriques un petit peu avec des sons un petit peu des sons et un petit peu heavy metal bien que pour pour la petite histoire c'est qu'en fait c'est un ukulélé que j'utilise que j'ai mis en fait et j'utilise en fait une une banque son heavy metal sur sur du ukulélé et j'avoue que ça ça sonne ça sonne pas mal bah voilà vous connaissez la petite histoire après il ya il ya il ya cette second titre qui s'appelle will you shine light on me c'est à dire est ce que est ce que est ce que tu vas m'éclairer entre guillemets la traduction et en gros c'est moi qui suis en train de me demander lâcher un tas de trucs est ce que je suis dans la bonne direction je suis pas dans la bonne direction est ce que voilà est ce que est ce que quelqu'un à pouvoir me dire à me dire où je veux j'ai pas et j'ai mis un petit peu de temps pour me rendre compte qu'en fait la seule personne qui pouvait me dire si j'allais à la bonne direction c'était moi après il ya la 3 de ce troisième titre qui s'appelle tour de force ouais alors tour de force tour de force c'est quoi c'est juste c'est juste une référence à ce que je suis en train de faire c'est à dire que voilà je me retrouve malade diminué sans emploi et j'essaye de faire de la musique à l'âge de 50 ans et et je sais que si je le fais pas ça me plus me causer de problème coup de chose parce que en gros c'est ce que j'ai en moi et il faut que il faut que quelque part je je l'exprime et donc ouais c'est un tour de force et et tout ce qui est tout ce qui va autour c'est juste un tour de force parce que c'est pas juste écrire la musique et faire et faire les textes c'est tout ce qui est à gérer autour de ça pour pouvoir pouvoir arriver au résultat que vous pouvez entendre sur votre plateforme de de streaming préférée après il ya ce titre qui s'appelle destination inconnue et là c'est c'est juste c'est c'est juste moi qui dis que voilà je me suis embarquée sur cette aventure que je vais faire la musique et tout ça pour m'assurer un revenu et que et que ouais je sais pas si j'y arriverai si je vais pas y arriver et voilà quelque part c'est une destination inconnue à vous ayant dit ça j'avoue que sur l'ensemble des textes en gros j'ai je vous dis en fait ce que je dirais je vous je vous dis la jeunesse du titre mais en fait j'ai quand j'écris en fait j'ai l'histoire quand si vous écoutez réellement le texte histoire est tout autre et en fait c'est c'est juste que quelque part j'extrapole sur l'ensemble des textes mais en gros la jeunesse de ça c'est ouais c'est là où est ce que je vais là maintenant parce que c'était pas la destination que j'avais que j'avais prévu dans ma tête on va dire cela comme ça le côté rationnel des choses et la destination connue c'est le côté irrationnel c'est vrai ce que je veux dire après il ya ce titre qui s'appelle un moment d'absence et j'avoue que j'avoue que ces vingt dernières années j'ai vécu dans un moment d'absence on va dire cela comme ça sert que voilà j'ai fait des trucs je me suis il m'est arrivé des trucs et c'est comme si je sais que j'étais là j'étais présente donc je prends toutes les responsabilités par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait mais mais quelque part ce moment d'absence c'est comme si avec le recul c'est comme si c'est comme si je regardais c'est tout ce qui m'est arrivé tout à même c'est comme si je le voyais à la troisième personne c'est à dire je sais que c'est moi mais quelque part je sais que c'était pas vraiment moi si vous voyez ce que je veux dire donc c'est et j'ai traduit ça par un moment d'absence après il ya ce titre qui s'appelle je pris alors je pris pour écrire des chansons d'amour j'écris pour écrire des chansons d'un jour alors c'est en fait je fais référence aux cinq premiers titres de l'album parce que je me suis dit wow tout ce que tu écris la musique et tout ça les textes un petit peu wow c'est comme si tu n'avais pas le moral et tu peux pas faire un album tout un album en disant ouais en disant j'ai pas le moral quoi et je me dis ouais il faudrait que je change les textes que j'écris j'écrive des textes qui sont un petit peu plus plus gai on va dire ça comme ça et que la musique soit un petit peu plus gai et donc j'ai voilà j'ai voulu un petit peu j'ai voulu un petit peu couper le rythme casser de casser ce rythme et en gros j'ai pas totalement réussi j'irai maintenant après coup parce qu'après j'ai créé j'ai 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 créé ce titre qui s'appelle veu meaning donc veu meaning veu meaning je cherche la traduction en français là tout de suite veu meaning veu meaning la traduction ben justement c'est la traduction c'est c'est ouais c'est la traduction je ferais bien et veu meaning en fait l'idée est venue parce que j'ai regardé une vidéo sur youtube et il y avait un type qui disait que qui parlait de la mort d'une personne qui s'était en fait suicidé et c'est un petit peu ça a été faire ça m'a fait un petit peu le reflet dans le miroir si vous voyez ce que je veux dire et je me suis ouais ouais quel est quel est quel est le but de l'existence the meaning of my life qu'est ce qui m'est arrivé depuis 50 ans comment j'ai vécu l'affaire et est ce que réellement c'est ce que c'est ce que je devais faire et tout ça est ce que est ce que est ce que est ce que ça m'a servi est ce que et là par rapport où je vais en sachant que bon le the meaning of my life the meaning voilà alors vous ayant dit ça moi je crois à la destinée on vous ayant dit ça je crois à la destinée et et je pense que en gros voilà c'est un petit tout ce qui m'est arrivé depuis 50 ans c'était c'était la destinée et que maintenant que je pense que là maintenant je suis un petit peu sur la bonne je suis sur les bons rails ok je vais dans la bonne direction on va dire cela comme ça après c'est clair il ya ce titre qui s'appelle c'est clair alors dans cette histoire rien n'est clair c'est clair tout ce qui m'est arrivé par rapport à mon petit côté rationnel moi je dis que rien n'était clair après par rapport à l'aspect rationnel des choses je me dis effectivement c'est clair et 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 c'est vrai bon c'est sorti assez bizarre mais c'est vrai qu'il ya la musique de fond qui fait un petit peu ça fait un petit peu film noir et je me dis ouais ça résume un petit bien un petit peu bien la philosophie que j'avais au moment j'ai écrit cet album et c'est assez clair quoi le choc ce titre qui s'appelle le choc le choc c'est c'est le choc c'est moi qui qui m'a pris un choc un accident de moto trois fois rien mais bon ça m'a laissé dans une situation qui est un petit peu qui fait que je peux pas vivre tout à fait comme je vais mais comparé à d'autres personnes c'est rien de grave faut dire tout de suite et le choc c'est le choc c'est le choc malgré le fait que je me suis pris entre guillemets le mur et j'ai bien payé j'ai bien payé pour m'être pris le mur alors j'ai toujours ce light motive cette idée de voilà je vais aller jusqu'au bout des choses et et quand je dis à la fin à la fin de cette chanson je dis ouais en gros je vais pas débriller je vais juste accélérer et pour aller là où je voudrais aller on va dire ça comme ça c'est ça le choc le choc c'est savoir est ce que je vais me prendre encore le est ce que je vais me prendre encore un mur ce que je vais encore avoir un grave accident mais quoi qu'il arrive de toute façon bah je vais accélérer on va dire ça comme ça après il ya cette voilà après il ya je prends la plume alors je prends la plume c'est moi qui me dis bah voilà voilà la raison pour laquelle je fais de la musique et je vous le dis c'est que voilà je me suis dit peut-être que si je prends la musique si je fais de la musique et ben déjà je vais me libérer personnellement peut-être que ça va intéresser certaines personnes la musique va intéresser va plaire à certaines personnes et que peut-être que je vais peut-être pouvoir gagner un petit peu d'argent et peut-être vivre de ma musique et c'est vrai que je prends la plume pour pas perdre les plumes parce que quand je dis comme je suis dans la capacité de pouvoir réellement travailler je me dis bah je dis c'est peut-être la manière dont je vais pouvoir gagner ma vie et je prends la plume pour pas perdre des plumes on va lire cela comme ça après il ya cette chanson qui s'appelle tu cours tu cours si vite alors tu cours si vite alors si vous écoutez la chanson vous pensez qu'en fait je suis en interaction avec une autre personne mais en gros dans cette chanson je suis réellement en interaction avec moi même c'est à dire mon côté conscient le côté conscient de la personne et mon inconscient et et là et là constatation que je faisais à l'époque au moment où j'écris cette chanson c'est que en fait je cours je cours je cours je cours j'arrive pas à m'arrêter et est ce que je pourrais m'arrêter mais tout ce que j'essaie c'est que je cours donc tu cours c'est moi qui parle à mon inconscient tu cours tu me fais courir en gros tu cours tu cours tu cours tu cours bien une chanson anglais qui s'appelle the writing on the wall donc ce qui écrit sur le mur donc en gros the writing on the wall c'est l'histoire de la destinée alors j'adore cette chanson parce que j'adore j'adore les percussions alors la percussion je me suis lâché là dessus c'est la percussion comme je l'aime qui pète bien qui a et la caisse elle pète elle pète elle pète elle pète c'est le cas de le dire et j'adore cette chanson et donc voilà holding on to nothing and searching for everything ça c'était ce que je disais dans the meaning every writing on the wall voilà voilà qu'est ce que quand qu'est ce que qu'est ce que l'on voit est ce que est ce que ma partie consciente qu'est ce qu'elle voit est ce que ce que ce que mon inconscient m'oblige à faire me demande de faire et c'est ce qui écrit c'est ce qui écrit sur le mur entre guillemets et c'est un petit peu moi qui me dit writing on the wall ouais je sais que inconsciemment je sais ce que je faire consciemment effectivement la côté raison la raison qui m'empêche peut-être de faire ce que je voudrais faire la raison la raison basée sur le côté le côté la société ce que dit la société les stéréotypes qui a vous avez compris ce que je voulais dire après il ya cette chanson qui s'appelle you got to believe et ça c'est moi c'est moi qui me dit effectivement malgré tout il faut faire des trucs si tu fais les choses il faut croire que ça va marcher et j'avoue j'étais quand j'écris cette partie c'est pour ça que je dis quelque part j'ai tourné la page c'est que j'étais désespéré dans le sens que j'avais l'impression de faire des trucs et de bavoir de résultats alors là maintenant je suis dans une situation où je vois un petit peu de résultats et c'est vrai que voilà et je me dis chaque jour il faut que j'y croire faut y 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 croire jusqu'au bout il faut y croire et 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 je me dis voilà et je me dis je me dis voilà j'ai passé trois ans et demi dans mon lit et voilà je pensais que j'allais jamais sortir de mon lit donc je suis sorti de mon lit je suis pas à 100% mais bon j'ai cru il faut que je continue à y croire c'est tout ce que je me dis donc you got to believe donc inutile de vous dire que quand au moment des jours où je suis pas très je me sens pas très très ils sont peu maintenant il y en a peu mais les rares fois il y en a voilà j'écoute j'écoute cette chanson comme ça ça me motive you got to believe il faut y croire et après le dernier titre de l'album le titre éponyme donc le nom de l'album annie je peine libérer la douleur ce que je dois dire oui au moment où je vous parle la douleur j'ai libéré la douleur alors il ya des certaines douleurs qu'il faut faut vivre avec et généralement c'est jusqu'à 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 la fin jusqu'à la fin c'est à dire la partie morbide c'est à dire ma mort mais mais je dirais que le gros de la douleur je suis arrivé à les libérer et surtout je suis arrivé à à vivre avec c'est ce qui est le plus important parce que pendant plus de 15 ans j'ai pas pu faire de musique parce que j'étais j'avais j'avais de la douleur j'étais je souffrais en silence je refusais que d'exprimer j'arrivais pas à l'exprimer pour tout dire et ça m'a presque tué pour tout dire et et là maintenant je me suis libéré de cette douleur quelque part je dirais voilà je dirais pas à 100% mais je dirais qu'il ya que voilà je dirais à plus de 90% et c'est ce qui me permet de faire de la musique à nouveau et ben voilà en quelques mots voilà voilà l'histoire de de cet album elle dit je peine je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que vous reviendrez je vous promets que pour le sixième je vais faire je vais faire ce genre de diffusion un petit peu plus rapidement que sur cela et ben je vous remercie de vous êtes abonnés à un de mes comptes sur sur les réseaux sociaux et je vous remercie de m'écouter et et j'espère que vous reviendront à nouveau m'écouter et puis si vous avez le temps n'hésitez pas à écouter même à écouter ma musique j'ai cinq albums qui sont sortis vous que vous pourrez trouver sur votre plateforme de streaming préféré et là vous avez quasiment cinq heures de cinq heures d'écoute quoi donc voilà du début jusqu'à jusqu'à nos jours en attendant ben je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté puis je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me laisser un message sur encore si vous voulez que si vous avez des questions posez moi la question autrement allez sur youtube youtube n'hésitez pas à laisser un commentaire et dès que je le pourrai je vous je vous répondrai en attendant ben je vous direz à la prochaine vous venez juste d'écouter Béatrice Mars au revoir